Générique Soir et bienvenue pour 2h d'info sur TV7. La limitation à 80 kmh, le prix des péages, la taxe sur l'essence, il est beaucoup question de la voiture. Ces derniers mois en France, décidément donc au centre de toutes les attentions et qui reste pourtant incontournable pour de nombreux Français, la voiture. On en parle dans Soeco, ce sera tout à l'heure avec ses invités Nicolas César. Tantre en effet de savoir quel type de voiture il faut acheter aujourd'hui. Nous suivrons le guide et les conseils, donc tout à l'heure dans Soeco. Comment les chirurgiens apprennent-ils donc à opérer ? Eh bien nous lèverons le voile et le secret. Ce sera dans Baud d'Emploi, tout à l'heure, découverte d'un laboratoire d'entraînement à Poitiers. Les Gilets jaunes encore à la une de l'actualité, nous en reparlerons dans un instant d'ailleurs. Mais ce soir, nous ferons aussi connaissance avec les stylos rouges des enseignants qui se mobilisent hors syndicat pour porter des revendications dans l'éducation nationale. Sont-ils les Gilets jaunes ? Sont-ils contre les syndicats ? Que veulent-ils exactement ? Nous en reparlerons donc avec l'un des représentants de ces stylos rouges. Ce sera l'invité du journal tout à l'heure. Mais tout de suite, donc justement les titres de votre journal. C'était donc une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes ce samedi avec de nouveaux déheures à Bordeaux. Un manifestant a été gravement blessé certainement par un tir de flashball. Les images sont impressionnantes. Une enquête est en cours. Nous ferons le point dans un instant. Coup d'envoi pour le grand débat national, c'est ce mardi. Les communes sont en première ligne. Exemple à Villeneuve d'Ornon qui a ouvert quatre cahiers de doléances depuis ce matin. La population augmente. En Nouvelle-Aquitaine, c'est la métropole bordelaise qui en profite. L'INSA a présenté aujourd'hui les principaux résultats du précédent recensement. Et le prochain recensement, justement, lui, commence jeudi. Jeudi, tout de suite, un coup d'œil sur les prévisions météo pour cette journée de mercredi. La tendance, vous le voyez, c'est plutôt nuage au programme avec des températures maximales qui ne dépasseront pas, vous le voyez, les 11 degrés. Je vous le disais en titre, l'IGPN officiellement saisie après la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier à Bordeaux. Une enquête est ouverte après qu'un manifestant a été gravement blessé, certainement par un tir de flashball sur les réseaux sociaux. Les vidéos circulent, les images, vous allez le voir, sont impressionnantes. Difficile de savoir ce qui révèle de violences policières ou de méthodes de maintien de l'ordre. Quoi qu'il en soit, les vidéos sont largement commentées, donc je vous le disais, sur les réseaux sociaux. On fait le point avec Franck Poirot. Deux vidéos enflamment les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. La première a été filmée à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Maison d'Orad. Un manifestant s'écroule au sol après un tir de lanceur de balle de défense par les forces de l'ordre. Gravement touché à la tête, l'homme se relève le visage en sang. Il est transporté à l'hôpital où il a été opéré pour une hémorragie cérébrale puis placé en commun artificiel. A la vue de ces images, le procureur de la République pour une enquête pénale, le préfet pour une enquête administrative, ont saisi l'inspection générale de la police nationale afin d'en déterminer les circonstances. Pour la Ligue des droits de l'homme, visiblement, la procédure très réglementée de l'utilisation des flashballs dans ce type d'événement ne semble pas avoir été respectée. La réponse des policiers en termes de maintien de l'ordre doit répondre à deux principes, la nécessité et la proportionnalité. Il n'est pas du tout évident qu'il y avait nécessité de faire usage et en tous les cas, la manière proportionnelle n'y est pas du tout puisque le résultat est que la personne se retrouve aujourd'hui au coma, dans un coma maintenu à l'hôpital et qu'effectivement il y a lieu de s'interroger sur la façon dont les policiers sont intervenus dans ces conditions-là. Ce responsable de la Ligue des droits de l'homme en Gironde expliquait que ces lanceurs de balles doivent être utilisés en dessous des épaules. Contactés, les syndicats de policiers n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce cas, se retranchant derrière leur devoir de réserve. La seconde vidéo est tout aussi choquante, tournée samedi en début de soirée. Elle montre un homme qui semble être pris en étau et tabassé par des policiers. Pour le collectif contre les abus policiers, le clap, cette vidéo est sans équivoque. Mais on voit concrètement un homme qui a été arrêté, qui se trouve encerclé de policiers à un abri de bus qui ne représente plus aucun danger si jamais il l'a représenté. Et en tout cas à ce moment-là il ne la représente aucun qui est passé à tabac par les forces de l'ordre. Ce n'est pas la version que donne un responsable syndical des forces de police. L'homme en état d'arrestation s'en serait pris auparavant aux policiers frappant l'un d'eux avec un pavé sur le casque avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Pour ce responsable syndical, cette interpellation, même si elle semble violente, entre tout à fait dans un cadre légal. L'homme aurait refusé de se rendre, il aurait même été armé d'un pavé à la main. Ce monsieur qui était sur un arrêt de tram s'est agrippé sur le banc. Et donc il y a des techniques de police, vous tapez sur les trapèzes, ça vous fait lâcher systématiquement ce que vous tenez. C'est une technique qu'on apprend en école de police. Les techniques qui ont été employées sont tout à fait légales. Non, je peux vous rassurer, je rassure d'ailleurs tout le monde là-dessus, les policiers sont très professionnels. Cet homme est passé en comparution immédiate pour participation avec arme en vue d'un attroupement après sommation. De se disperser, il a écopé de deux mois de prison avec sursis. Mais il devrait faire l'objet d'une nouvelle plainte pour violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au moins dix manifestants ont fait l'objet de graves blessures lors des manifestations bordelaises. Voilà, sachez que justement, concernant le manifestant dont il a été question au début de ce reportage ces jours, semble-t-il, ne serait plus en danger. Promis par Emmanuel Macron pour tenter justement d'apaiser la colère que portent les Gilets jaunes, le grand débat national a été lancé officiellement ce mardi. Il va y en avoir ainsi pour deux mois de réflexion autour de plusieurs thèmes comme le pouvoir d'achat, la fiscalité, la citoyenneté, les institutions ou encore la transition écologique. En première ligne, pour organiser justement ce débat, les municipalités. Eh bien, à Vinelaf d'Ornon, par exemple, il a fait le choix pour commencer de mettre à disposition quatre cahiers de doléances, ouverts bien sûr à tous donc depuis ce matin. Christophe Chavalent. Une consultation inédite. Le grand débat national est donc lancé au travers des cahiers de doléances mis en place dans les communes, où les maires sont en première ligne, comme ici à Vinelaf d'Ornon. Quatre cahiers avec chacun une grande thématique pour recueillir les contributions citoyennes. Et déjà, les premières lignes sont explicites. Pendant de très nombreuses années, je dirais, parce que ça ne date pas de trois mois, ça ne date pas de trois semaines. Donc ils ont espéré pendant longtemps. Et puis, nous ne voyons pas les solutions à venir ou venir. Mais voilà, ça c'est petit à petit, les gens sont de moins en moins patients. Il est arrivé ce qui arrive. Donc aujourd'hui, l'important, c'est d'essayer de trouver des éléments de réponse qui permettent de répondre, je dirais, aux attentes et aux espoirs des différentes personnes. En tant que communes, on a les mêmes problèmes, on attend des choses où on n'a pas de réponse. Et donc, je peux dire que la population, c'est comme les élus locaux qui, aujourd'hui, sont soumis à beaucoup d'obligations et sans avoir beaucoup de moyens pour pouvoir justement répondre à toutes les attentes que nous, on sent, venir du terrain. Des questions, propositions qu'il faudra faire remonter au gouvernement. Ici, le maire prendra quelques précautions. Je vais garder une copie parce qu'on va faire remonter ça au gouvernement. L'important, c'est qu'on puisse vérifier que toutes les questions ou toutes les propositions aient été analysées, qu'il y ait bien des réponses qui soient amenées par rapport à ça. Et on voudrait éviter que ça puisse s'égarer quelque part dans les grandes administrations d'État. Donc, on en gardera une copie au cas où on nous demande de refaire passer les éléments. Des contributions au Grand Débat qu'il sera aussi possible d'envoyer par Internet à compter du 21 janvier sur le site www.granddebat.fr. Voilà, puis sachez que pour la Gironde, c'est Thierry Suquet, l'actuel secrétaire général de la préfecture, qui a été désigné comme référent donc pour le Grand Débat national dans le département. Les avocats de nouveau en grève. Ce mardi, de nombreuses audiences n'ont pas été assurées pour dénoncer encore une fois la réforme de la justice en cours. À Bordeaux, les robes noires, vous les voyez, se sont rassemblées sur les marches du palais de justice. Les avocats veulent être entendus à leur tour, y compris, pourquoi pas, dans le cadre justement de ce grand débat national. Écoutez. Alors qu'une concertation avait été promis, cette concertation n'a pas eu lieu. Et d'autre part, un certain nombre de modifications très importantes pour la justice et donc pour les justiciables sont susceptibles d'intervenir sans que l'on ait mesuré toutes les conséquences. Concrètement, nous demandons aujourd'hui, alors que s'ouvre un grand débat national sur toutes les questions autour de la justice sociale, que les questions de justice fassent partie aussi de ce grand débat national. Donc, la suspension du vote des différentes lois de modernisation de la justice. Un accident de TUR ce mardi en milieu de journée à Bordeaux. Une jeune femme de 28 ans qui se trouvait sur la voie a été mortellement blessée sur la ligne Bordeaux-Arcachon. La circulation des trains a été perturbée. Une enquête a été ouverte. Comptez-vous, c'est jeudi que commence le recensement annuel en France. Des agences sont donc susceptibles de passer chez vous ou de vous remettre un document à remplir. C'est, quoi qu'il en soit, un exercice absolument essentiel pour les politiques locales. Selon les chiffres de l'INSEE dévoilés ce matin à Bordeaux, par exemple, le nombre d'habitants a encore augmenté entre 2011 et 2016 en Nouvelle-Aquitaine. Mais la population vieillit et la fécondité est en baisse. Un déficit naturel qui s'est creusé d'ailleurs en 2017. Et par ailleurs, cette croissance démographique, qui est donc due à principalement à l'excédent migratoire, comme on dit, profite surtout et de plus en plus à la métropole bordelaise. Dominique Parmentier. Au 1er janvier 2016, la Nouvelle-Aquitaine comptait plus de 5,9 millions d'habitants, soit une progression de 0,6% par an en moyenne depuis 2011. Plus soutenue donc qu'au niveau national. Mais cette croissance régionale est uniquement due à son excédent migratoire, c'est-à-dire à l'arrivée de nouveaux habitants. Car le déficit naturel, lui, ne cesse de se creuser d'année en année. Il y a un phénomène de vieillissement, effectivement. Et on se rend compte que les populations aux âges avancés augmentent. Et donc, mécaniquement et naturellement, elles décèdent. Donc on a une forte augmentation des décès. Et notamment en 2018, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une épidémie de grippe concentrée sur le début de l'année, en particulier, qui a été particulièrement funeste. Plus de décès, mais aussi moins de naissances, c'est une particularité de la Nouvelle-Aquitaine. Car ici, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, entre 20 et 40 ans, diminue de plus en plus. Dans cette population, leurs mères déjà étaient moins nombreuses. Donc il y a un phénomène, également, que 20 ans auparavant, on était dans un petit creux, en termes de natalité. Et d'autre part, il y a aussi un phénomène migratoire, qui explique cette baisse du nombre de femmes en âge fécond. C'est que c'est la période, entre 20 et 30 ans, où elles quittent, avec des garçons aussi, elles quittent la Nouvelle-Aquitaine pour poursuivre des études supérieures, ou prendre un premier emploi, principalement en Ile-de-France, mais également en Occitanie, pour partie. La baisse de la fécondité n'est donc pas seule en cause. La région perd de son attractivité auprès des jeunes, sauf la métropole de Bordeaux. Avec 783 000 habitants en 2016, elle en gagne près de 56 000, soit le tiers de la hausse régionale de la population entre 2011 et 2016. Et c'est la seule qui conjugue excédent de naissance et excédent migratoire. Ce qui n'était pas du tout le cas sur les 5 années précédentes, puisque le solde migratoire était nul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus d'arrivées que de départ, alors que là, ça explose. Donc, c'est quand même ça la nouveauté, c'est que la métropole brondelaise attire de plus en plus. Au détriment des autres communautés d'agglomération de la grande région, notamment celle de Limoges, qui voit sa population baisser, faute de dynamisme migratoire. Seul le littoral tire son épingle du jeu en attirant une population plus âgée, mais importante. Voilà, et puis ceci explique certainement cela, il est toujours aussi difficile de se loger à Bordeaux. Bordeaux qui est encore dans le top 3 des villes les plus chères de France. Vous le voyez, un palmarès établi par le site se loger. Alors, si Paris, c'est clair, net et précis, arrive largement en tête avec un prix moyen de près de 10 000 euros le mètre carré à l'achat, eh bien, Bordeaux arrive en seconde position avec une moyenne, vous le voyez, de 4 736 euros le mètre carré devant Lyon. Et ensuite, viennent Nice et Aix-en-Provence. Et du coup, eh bien, il y a forcément de plus en plus de personnes qui vont habiter en banlieue, voire à la campagne et prennent leur voiture. Eh bien, on en parle justement ce soir, Nicolas César, dans Souéco, je le disais tout à l'heure, la voiture est vraiment au centre de tout depuis quelques mois maintenant. Et vous, vous vous posez une question très simple, est-ce qu'il faut aujourd'hui acheter une voiture ? Et si oui, laquelle ? Quel genre de voiture ? Alors oui, effectivement, le marché de l'automobile est en pleine révolution. On le voit, il y a eu le dieselgate, donc le diesel n'a plus la cote. L'essence, évidemment, monte en puissance, mais on sait tous que ça consomme beaucoup plus, donc ça coûte plus cher aux particuliers. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que fait-on de sa voiture ? Est-ce qu'on garde son diesel si on en a un et on va jusqu'au bout de la vie de la voiture ? Est-ce qu'on achète de l'électrique, sachant que tout le monde nous dit que c'est l'avenir, les constructeurs ont investi là-dessus, sauf que le problème concrètement aujourd'hui, c'est que l'électrique coûte très cher et la prime à la casse ne suffira pas ? Alors la question, c'est que fait-on avec sa voiture ? Est-ce qu'aussi on va l'acheter en location avec option d'achat, en leasing, plutôt que l'acheter cash ou d'occasion ? Comment va évoluer tout simplement le marché dans les toutes prochaines années et que doit faire le particulier pour ne pas perdre trop d'argent, sachant que c'est toujours un gouffre financier ? Donc on va en parler ce soir avec Alexandre Parrault, deux invités, qui est le PDG du groupe Parrault et avec un universitaire qui est spécialiste reconnu au niveau national du marché qui s'appelle Bernard Julien. Oui, mais une émission, vous l'avez compris, à ne pas manquer, c'est Soéco tout à l'heure avec Nicolas César et ses invités. Allez, notez pour terminer dès maintenant, ces dates, c'est du 7 août 10 février, le Jumping International de Bordeaux, encore une fois, le Part des Expos va accueillir ce qui se fait de mieux dans le monde du sport équestre, le cheval, grande vedette durant 4 jours avec compétition mais également spectacle et un salon pro et amateur vont donc pouvoir s'y retrouver. Il y a tout au long de ces 4 journées des compétitions pour d'abord tous les âges, puisqu'on démarre avec les poneys, mais également pour des équipages privés, indépendants, amateurs, qui peuvent donc ainsi concourir et se mesurer avec les meilleurs cavaliers également pendant les sessions. Donc c'est un événement qui, effectivement, n'est pas strictement réservé aux seuls professionnels cavaliers, mais également aux amateurs. Ils font parler depuis quelques semaines déjà. Ils vont manifester demain pour la première fois les stylos rouges. Que veulent-ils exactement ? On en parle dans un instant avec notre invité.